Musique Saisi par l'Esprit de Dieu avec pour ordre des missions la libération et la transformation des âmes chers téléspectateurs mesdames et messieurs vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération le révérend pasteur Paul Zank apôtre des églises chapelle de la grâce au Cameroun et partout dans le monde Je suis lui Seigneur mon Jésus dans ton amour suprême tu as pourvu pour mon salut je suis libre je veux te louer de tout mon que t'as adoré c'est mon désir de me conserver devant celui qui m'a sauvé je donne gloire je donne gloire 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 à l'agneau tu peux l'adorer tu peux l'adorer Alléluia tu peux l'adorer Alléluia tu peux l'adorer Alléluia tu peux l'adorer Oh 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 Nous avons dit que Jésus vient pour le monde et lorsqu'il convainc le monde le monde devient l'église et il amène le Paraclétos dans l'église. Lorsque le Paraclétos arrive quelqu'un m'a demandé après avoir vu une affiche c'est quoi le Paraclétos. Je lui ai dit fais l'effort quand même d'écouter une de nos prédications. Vous savez les chrétiens on a dit quelqu'un a dit si tu veux punir un Africain cache l'information dans un livre. Et je crois aussi que si tu veux punir l'église cache l'information dans une prédication. Donc les gens n'ont plus le temps d'écouter les prédications juste parce qu'ils sont amoureux des prophéties. Alors lorsque le Paraclétos vient dans l'église nous avons dit lorsque Jésus vient dans ta vie il t'apporte la solution à tes problèmes. Lorsque le Paraclétos vient dans ta vie il fait de toi une solution aux problèmes des autres. Donc en réalité lorsque tu reçois Jésus tu es censé avoir la solution à ta vie qui est la vie éternelle. Mais lorsque tu as reçu la vie éternelle ce n'est pas suffisant. tu dois aussi apporter la vie éternelle la solution aux autres. Et ce n'est que le Paraclétos qui peut faire de toi celui qui apporte les solutions aux autres. Pierre avait reçu la vie éternelle mais Pierre ne pouvait pas apporter les solutions aux autres. Il a fallu que le Paraclétos vienne dans la chambre haute et ce Pierre a commencé à guérir, à libérer, à bénir, à faire les miracles. Et puisque nous avons dit ici un jour que l'église finitive est censée être plus puissante que l'église primitive alors en réalité nous devons faire plus que ce que Pierre a fait. Lorsque je parle de l'église finitive je parle de l'église de la fin des temps et nous sommes dans la fin des temps donc si Pierre grâce au Paraclétos si Pierre grâce au Paraclétos a fait tout ce que tu as vu dans l'acte des apôtres avec le même Paraclétos tu peux faire aussi. Donc dis à ton voisin arrête de te sous-estimer. Tu parles seul touche ton voisin dit lui arrête de te sous-estimer. Change de voisin dit à un autre voisin arrête de te sous-estimer. Il suffit juste de voir ton visage je comprends qu'en fait lorsqu'on parle de ces choses tu dis que non il est en train de parler à l'autre. Maintenant dis à ton voisin j'arrête de me sous-estimer j'arrête de me sous-estimer. Tu peux faire ce que Pierre a fait. Jésus a dit à ses disciples sans moi vous ne pouvez rien faire. En d'autres termes avec moi vous pouvez tout faire. si il dit ça moi vous ne pouvez rien faire ça veut dire qu'avec lui on peut tout faire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Rien n'est impossible à Dieu tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce qui crée la séparation entre l'impossible et le possible c'est le fait que le paraclétos n'agisse pas au travers de toi. c'est pour ça que nous devons insister dessus jusqu'à ce que tu comprennes que tu peux faire plus que Pierre. Tu peux faire plus que Paul. Tu peux faire plus qu'Apollos. Tu peux faire plus que Jean. Et pendant qu'on parle du paraclétos nous avons amorcé un virage pour parler de la restauration. Et Jésus ou bien Dieu dit dans le livre de Joël vous savez lorsqu'on parle de la restauration dans la Bible le livre de Joël est un livre bien indiqué pour parler de la restauration. Lorsqu'on parle de la restauration il dit dans Joël chapitre 1 à partir du verset 1 il est écrit la parole de l'éternel qu'il fut adressé à Joël fils de Pétiel écoutez ceci vieillard prêtez l'oreille vous tous habitants du pays rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et que leurs enfants à la génération qui suivra ce qu'a laissé le gazam la sauterelle la dévorer ce qu'a laissé la sauterelle le gilek l'a dévorer ce qu'a laissé le gilek le gazil l'a dévorer réveillez-vous ivrogne et pleurez vous tous buveurs de vin gémissez parce que le mou vous est enlevé de la bouche car un peuple est venu fondre sur mon pays car un peuple est venu fondre sur mon pays réveillez-vous ivrogne réveillez-vous insensé parce que ce qui se passe dans notre génération ne s'est passé dans aucune autre génération il dit ce qu'a laissé le gazam ça veut dire que le gazam est d'abord arrivé le gazam a fait son travail ce qu'a laissé le gazam la sauterelle l'a dévoré nous parlons de la restauration église de Jésus et nous vous avons dit que le gazam est le verre qui attaque principalement les palmiers donc si nous parlons de la restauration et que Dieu nous dit que le premier insecte dangereux qui fait partie de l'armée de destruction le premier insecte qui a attaqué la maison de Dieu le premier insecte qui a attaqué l'église de Jésus c'est le gazam alors nous devons nous arrêter ce soir sur le gazam et si nous étudions l'histoire du gazam et nous réalisons que le gazam attaque les palmiers ça veut dire que nous devons comprendre pourquoi est-ce que le gazam attaque les palmiers la Bible dit dans le livre de Somme chapitre 92 Somme chapitre 92 verset 13 nous comprendrons pourquoi est-ce que le gazam attaque le palmier Somme chapitre 92 verset 13 il est écrit les justes croissent comme le palmier ils s'élèvent comme le cèdre du Liban les justes croissent comme le palmier en fait Dieu compare l'église au palmier Dieu compare l'église au palmier et la première des choses que nous devons remarquer sur le palmier c'est que le palmier est droit quand tu regardes un palmier normal je profite pour rappeler que lorsqu'on parle du palmier dans la Bible c'est le palmier d'Athier dans l'histoire du peuple de Dieu ce n'est pas le palmier des noix de palme qu'il y a chez toi là parce qu'en fait il y a plus d'une dizaine de multiples formes de palmiers alors quand tu vas dans les pays en Orient et que tu rencontres un palmier il est droit dont la première caractéristique que le gazam attaque sur l'église c'est la droiture si tu veux réussir dans ta vie si tu veux réussir dans ta vie spirituelle tu dois être droit avec problème s'il y a quelque chose qui a détruit les chrétiens s'il y a quelque chose qui a détruit l'église c'est que l'église se ment à elle-même si tu veux réussir dans ta vie dis-toi toi-même la vérité ne laisse pas que les autres te disent j'ai entendu les gens dire je vais te dire tes quatre vérités en fait quand quelqu'un dit qu'il va te dire tes quatre vérités ce n'est pas qu'il va te dire la vérité c'est qu'il va te dénigrer c'est qu'il veut se quereller avec toi donc n'attends pas qu'un querelleur vienne te donner tes vérités toi-même dis-toi tes vérités c'est quoi se dit c'est la vérité c'est d'analyser sa vie faire un diagnostic sur sa vie et rechercher toi-même les solutions aux problèmes de ta vie si tu veux être droit église alors analyse ta vie il y a un problème dans l'église c'est qu'on a plus de temps à parler des vies des autres on a plus de temps à critiquer les vies des autres on prend plus de temps à saboter les vies des autres je ne fais qu'insister dessus parce qu'en fait on reconnait maintenant une nouvelle vague de chrétiens ce sont ces chrétiens sur internet qui attendent les scandales lorsqu'ils voient un scandale ils sortent toute qualité de versets bibliques alors qu'en réalité leur vie n'est même pas encore en chantier le gazane entre dans ta vie pour t'empêcher d'être droit il t'empêche d'être droit en te poussant à la distraction il t'empêche d'être droit en te poussant à refuser de te poser les vraies questions qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de mes enfants qu'est-ce qui ne va pas dans mon ministère pourquoi ça n'avance pas pourquoi ça ne décolle pas pourquoi ça avance ça recule il t'empêche d'être droit il t'empêche de marcher dans la droiture la Bible dit que Jean Baptiste devait marcher devant l'éternel pour être droit tu l'as marché devant l'éternel quand tu marches devant l'éternel il t'éclaire quand tu marches devant l'éternel il te montre le chemin quand tu marches devant l'éternel il te manque la route tu ne marches pas selon le conseil des méchants tu ne marches pas selon le conseil des moqueurs mais tu marches selon la parole de Dieu un coach motivateur disait elle s'adressait aux femmes à leur disant c'est nous les femmes qui dérangeons elle disait nous les femmes on parle trop et on écoute moins et ce que je vais ajouter c'est que vous parlez même parfois trop pour ne rien dire parce que s'il y avait un appareil pour évaluer le nombre de paroles qui sortent par jour de ta bouche c'est-à-dire que l'appareil a aussi converti tes écrits de Whatsapp comme paroles qui sortent de ta bouche on verra qu'en fait tu as trop parlé dans la journée mais tu n'as rien dit de productif et si tu ne dis rien de productif tu dis ce qui est contre-productif et quand tu émets ce qui est contre-productif tu es un fléau pour ta propre vie Église de Jésus il y a un temps tu dois t'arrêter et tu dis ça je dois arrêter de faire ça ça je dois arrêter de parler de ça ça je dois arrêter de marcher comme ça parce que tu es le premier artisan de ton succès ou de ton échec si tu réussis dans la vie tu es le premier artisan c'est-à-dire sur la terre tu es le premier artisan Dieu au ciel donc il est la source mais sur la terre tu es le premier artisan soit de ton succès soit de ton échec Alléluia Amen La deuxième caractéristique du palmier que le gazam attaque c'est que le palmier a plusieurs racines et il a des profondes racines est-ce que tu réalises que le palmier peut avoir jusqu'à dix mille racines jusqu'à dix mille racines et ses racines peuvent aller jusqu'à dix mètres de profondeur et tu sais très bien que la force d'un arbre est fonction de la profondeur de sa racine j'ai remarqué dans l'église qu'il y a des gens qui aiment louer adorer célébrer Dieu dès qu'il a un problème si on me parle encore comme ça je quitte l'église celui avec qui tu riais hier qui adorait Dieu qui témoignait demain il quitte l'église et pendant je méditais sur ce message Dieu m'a parlé en fait c'est qu'ils n'ont pas l'oncion du palmier quelqu'un qui n'a même pas encore les problèmes c'est-à-dire que tu es encore au commencement du début des problèmes tu sais pourquoi tu n'as pas encore les problèmes parce que tu es pauvre quand tu auras l'argent tu sauras c'est quoi les problèmes le diable a horreur des enfants de Dieu qui sont bien c'est pour ça que de tous les fils d'Orient le seul que Satan a vu c'était Job tu n'as pas encore les problèmes et tu pleures comme ça à peine commencé le ministère permettez que je vous parle un peu calmement pour vous dire que le ministère est dur si tu appelles au ministère tu ne passeras par des épreuves les plus incroyables tu ne verras aucun homme de Dieu qui a eu un certain pour te dire qu'il n'a pas eu des moments où il disait à Dieu prends ma vie je préfère arrêter ça à ce niveau mais la seule chose qui le maintenait c'était les racines du palmier parce qu'en fait pourquoi est-ce que le palmier doit avoir 10 000 racines c'est que si tu coupes une racine l'autre racine résiste c'est-à-dire que si tu viens couper ma joie avec une mauvaise nouvelle la miséricorde va résister si tu veux couper la miséricorde la faveur va résister si tu veux couper la faveur la bonté va résister ton problème c'est que dès qu'on a coupé une seule racine tu es qu'un parfois tu vois des gens te disent qu'il est leader à l'église mais quand tu écoutes Romain il se plaint je veux quitter l'église et si on m'énerve en fait tu as un problème tu n'as pas les racines du palmier le pasteur a dit qu'il devait prier pour moi il devait sanctifier ma maison après il ne l'a pas fait alors je ne l'appelle plus le pasteur m'a donné rendez-vous à 17h et il est arrivé à 19h alors je quitte l'église il y a parfois des raisons les plus stupides il y a deux semaines je bénis le Seigneur je rends grâce à Dieu c'est le Seigneur qui m'a amené dans cette église il a changé ma vie dans cette église deux semaines après je n'ai pas pu là-bas je demande à ton voisin c'est quoi ton problème c'est quoi ton problème est-ce que tu sais que pendant qu'on est il y en a qui sont dans le projet de parti j'ai envie de t'encourager ce soir parti oui je veux que tu partes je vais t'expliquer tout à l'heure parce que le palmier aime quand certaines personnes partent donc dans les attributs du palmier le palmier aime quand certaines personnes partent pour que d'autres viennent mais le palmier a horreur de voir les racines parties parce que ce qui fait la force du palmier ce sont ses racines si tu es une racine pour l'église alors tiens bon si tu es une racine pour ta famille s'il veut savoir moi pour faire confiance à quelqu'un je le teste je ne te teste pas en te caressant la joue je te teste en te traumatisant je vous avais dit ici un jour ne confiez jamais vos choses aux gens qui ne vous ont pas prouvé leur loyauté ce que tu as souffert pour avoir ce que tu as souffert pour avoir ne confie pas ça à quelqu'un si tu n'as pas testé sa loyauté si ce conseil peut t'aider tu vas faire beaucoup de bonnes choses le palmier peut aller jusqu'à 10 000 racines 10 000 racines et l'église doit avoir dans la parole jusqu'à 10 000 racines c'est pour ça qu'il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche donc plus tu t'accroches sur une promesse divine cette promesse devient une de tes racines l'apôtre Paul avait une faiblesse mais 10 000 racines s'il était comme toi lorsqu'on lui a annoncé qu'il avait une maladie incurable il aurait abandonné la foi mais il a pensé entre sa faiblesse et ses forces il avait une faiblesse et mille forces regardez le problème de l'église tu juges l'église sur deux faiblesses au lieu de la juger sur ses 50 000 forces entre le mal qu'on t'a fait hier et tout le bien qu'on t'a fait avant hier qu'est-ce qui pèse le plus un ingrat entre le petit mal que Dieu a permis que le diable te fasse hier et tout le bien que Dieu a fait depuis ta naissance qu'est-ce qui pèse le plus dès que tu as un petit problème on ne vit plus il faut voir les plaintes le matin les plaintes à midi les plaintes le soir les plaintes qui t'a dit que les apôtres c'était juste le lait le lait lorsque tu as un problème sur une racine il faut une autre Ephésiens chapitre 3 à partir du verset 14 il est écrit à cause de cela je fléchis les genoux devant le père duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur en sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi afin qu'étant enraciné parce que je peux dire beaucoup de choses qui va corriger alléluia gloire à Jésus église j'avais dit à quelqu'un un jour ce qui te manque c'est l'amour quand tu aimes tu fais tout ce qui manque à l'église je veux dire ce qui manque aux fidèles ce qui manque aux chrétiens c'est l'amour les chrétiens aiment quand on leur fait des choses ils n'aiment pas faire des choses les chrétiens aiment quand je leur pardonne leurs péchés ils n'aiment pas pardonner les péchés des autres manque de racines on ne t'a même pas encore fait du mal on ne t'a même pas encore fait du mal tu es appris à ne plus pardonner mais quand ton tour va arriver tu vas citer les versets publics aux gens pour que le Seigneur t'enseigne à pardonner il va te pousser à faire des bêtises et c'est quand tu feras les bêtises qu'on va te pardonner que tu comprendras ce qu'on veut dire pardonner aux autres s'il y a quelque chose qui manque à l'église c'est la racine appelée l'amour et le Gazan vient attaquer l'amour dans les cœurs des chrétiens il vous empêche d'aimer le pasteur il vous empêche d'aimer les musiciens il vous empêche d'aimer les anciens il vous empêche d'aimer les diapes il vous empêche d'aimer les faibles regardez juste sur internet quand on te dit que l'influenceuse Vanessa X a eu tel problème tous les spirituels viennent l'insulter en fait Dieu veut que le problème arrive dans la vie de Vanessa pour que vous la soutenez vous saurez que vous êtes une église le jour que votre pasteur aura un problème je ne te parle pas d'un sabotage je ne te parle d'un vrai problème un vrai problème où c'est avéré c'est là que tu sauras il y a des gens ici ils n'attendent que ça pour te dire que Dieu m'avait parlé l'affaire ici si Dieu te parle d'un problème de ton frère c'est pour que tu le soutiennes l'église est en difficulté l'église est en difficulté parce qu'il lui manque une racine l'amour les chrétiens n'aiment pas les gars ont la rage la rage et la Bible dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu celui qui n'aime pas n'a pas connu le Père celui qui n'aime pas n'a pas été initié par le Père celui qui n'aime pas n'a pas été connecté au Père car le Père est amour voilà la racine qui manque à l'église l'amour psaume chapitre 1 verset 1 heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs mais qui trouve son plaisir dans la loi je veux dire dans la parole de l'éternel et qui la médite jour et nuit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point tout ce qu'il fait lui réussit il ne marche pas en compagnie des méchants on est dans l'église mais c'est les faxes qu'on cherche on veut le fax de X tous les faxes cela va t'apporter quoi quelqu'un t'a dit moi je suis pour Cameroun mais ça va me trouver sur place ça t'apporte quoi en fait j'avais dit à quelqu'un un jour quand nous sommes en train dans les églises de revêt ce qui nous a sauvés c'est qu'on s'en foutait royalement des vies des gens quand on arrivait mes frères et moi à l'église tout ce qui nous intéressait c'était notre avenir mais il y a des gens qui arrivent à l'église ils n'ont pas deux mois dans l'église ils ne connaissent pas les histoires de tout le monde et ce que j'aime avec Dieu dans ces cas c'est que l'histoire des personnes que tu connais leur vie avance ta vie est sur place tu connais exactement comment cette soeur a fait pour avoir l'argent tu connais exactement comment cette soeur a fait pour avoir sa voiture tu connais exactement comment elle a fait pour avoir le travail mais toi tu n'as pas de travail toi tu n'as pas d'argent mais toi ta vie n'avance pas qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs mais qui trouve son plaisir dans la loi la parole l'évangile de Christ et nous avons dit hier que l'une des caractéristiques du palmier c'est que ses racines sont dans l'eau et sa tête est connectée au soleil ses racines sont dans la parole il a près de 10 000 racines connectées à l'eau quand on dit 10 000 racines connectées à l'eau ton intelligence doit être connectée à la parole la sagesse que tu as doit venir de la parole la richesse que tu obtiens doit venir de la parole les révélations que tu obtiens doivent venir de la parole à chaque fois que tu as une racine c'est-à-dire la source sur laquelle tu t'appuies la source d'approvisionnement doit être la parole Jérémie chapitre 17 verset 7 et 8 il est écrit béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dont l'éternel est l'espérance il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient il est comme un arbre planté près des eaux et il étend ses racines vers le courant il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient il n'aperçoit pas donc en fait ces palmiers-là poussent le plus dans le désert et son feuillage reste vert on est choqué de voir qu'il y a le désert mais lui son feuillage est vert quel est son secret il étend ses racines quelqu'un a dit un jour il y a un une très bonne période par laquelle tout enfant de Dieu doit passer c'est la période pendant laquelle les gens ne te connaissent pas c'est la période pendant laquelle tu n'es pas en vue c'est la période pendant laquelle tu n'as pas encore pris la parole en public c'est la période pendant laquelle tu ne chantes pas encore devant les gens c'est la période pendant laquelle tu n'es pas encore appelé à l'équipe nationale seigneur c'est la période pendant laquelle tu n'es pas encore feu de l'action dans le mariage c'est la période où tu n'es pas connu c'est dans cette période que tu as te préparé certaines personnes quand elles ne sont pas encore utilisées elles ne sont pas encore feu de l'action pensent qu'elles sont les plus délaissées Dieu t'aime en laissant d'abord les gens passer devant toi tu comprendras ça le jour de l'oral le jour de la soutenance quand tu passes en deuxième troisième position tu viens guetter les questions qu'on pose à ceux qui viennent avant toi et tu ne peux pas corriger tes erreurs si tu veux à tout prix être passé en premier c'est la convoitise et la stupidité qui te dérangent si le Seigneur nous a laissé passer avant vous c'est pour que vous regardiez nos erreurs et que vous les corrigez si le Seigneur laisse la sœur Christelle la sœur Fatou la sœur Nelly la sœur Lily chanter avant toi c'est pour que tu regardes ces erreurs et que tu les corriges ne dis pas depuis qu'elle chante alors nous allons chanter quand ? tu as toute la vie tu n'as que 25 ans tu vas chanter pendant 60 ans tu penses que tu vas arrêter le ministère demain ? ils prennent le micro nous allons prêcher quand ? tu vas prêcher la Bible va sortir par tes narines demandons au pasteur il y a des jours qu'on va dire ta sœur dis Seigneur je vais même dire qu'au gens tu as l'impression que tous les versets si tu ne comprends plus rien dedans parce que quand tu es zélé tu prêches un message alléluia deux messages troisième message le Saint-Esprit finit tu pries pour les gens l'ancien deuxième fois l'ancien troisième fois personne ne tombe révèle une fois révèle deux fois troisième semaine il n'y a plus de révélations tu vas révéler toute ta vie tu vas prophétiser toute ta vie tu vas intercéder toute ta vie si Dieu ne permet pas que pour le moment tu sois devant prépare-toi et t'es racine dans le courant je vous dis qu'en fait on n'a pas commencé l'église on est en train de se préparer je l'ai dit à l'apôtre les messages qu'on presse si mon frère on se prépare c'est pas le ministère c'est pas l'église en fait on est en train de se préparer pour commencer l'église et Dieu prépare les ouvriers pour qu'on commence vraiment l'église ils ne comprennent pas qu'en fait que l'argent qu'ils ont pour le moment ce n'est pas l'argent le vrai arrive yes l'onction mon pasteur mon serviteur ce n'est pas l'onction la vraie onction arrive yes on est en temps de préparation amen et t'es racine dans le courant tu viens de toucher un million tu rires beaucoup comme ça tu toucheras le milliard dans quelques semaines tu toucheras le milliard dans quelques mois amen ce n'est pas une négociation c'est une information yes le temps arrive où tu vas faire les choses amen où tu seras devant de la scène amen les temps t'es racine dans le courant yes tu es pressé plus que qui en fait tu es pressé plus que qui tu as vu la qualité que tu as le travail le travail t'étouffe tu veux fuir on dit que personne ne fuit pas tu vas travailler tu as l'onction pour guérir les gens et les malades ne font que venir tu ne fuiras plus tu vas guérir les gens tu vas guérir les gens ça dit que je suis choqué tu vois quand je vois les jeunes là me s'amuser tu veux un peu parler à quelqu'un il quitte le groupe de l'église et qui est et qui est dès qu'il y a un petit problème il a quitté le groupe je ne suis plus dans la sécurité je ne suis plus hôtesse je ne suis plus choriste tu vas arriver quand je vois les jeunes là je suis choqué et je ris nous on nous disait à l'église en 2007 ou 2008 une femme de pasteur arrive et ils sont tés de notre église rentrez chez vous on dit oui on rentre nous on vient servir ici vos enfants sont à la maison nous on vient servir ici vous nous insultez même et pendant qu'on se tourne pour rentrer je demande à ma soeur je demande à un ami à rôle que mon frère on parle même où on se retourne on ne parle pas c'est dans la même église ils ont voulu nous chasser que ma soeur s'est mariée avec le pasteur donc on était parti elle ne s'est jamais mariée si on te chasse tu es au lieu de bénédiction tu vas mourir misérable quand c'est ton lieu de bénédiction même si on te chasse tu dis je ne parle pas je ne parle pas je ne parle pas si Dieu doit te bénir ici tu dois t'accrocher tu dois serrer tu dois t'agripper Dieu te bénit quelque part parce qu'une hôtesse ne t'a pas salué moi je quitte l'église il n'y a pas l'amour même si une hôtesse n'a pas l'amour ta bénédiction est attachée ici je m'en fous de son amour je me focalise sur ma bénédiction je m'en fous de ses salutations je me concentre sur ma bénédiction ne me saluez pas ne me souriez pas je connecte mon âme mon esprit mon avenir sur ce qui arrive vu que ma mère est décédée je n'ai plus les sentiments je m'en fous tu ris à moi je m'en fous tu ne ris pas je m'en fous tu pleures je m'en fous je veux réussir c'est ça qui m'intéresse je veux servir Dieu je veux prêcher l'évangile je veux sauver les âmes voilà ce qui m'intéresse tu n'es pas d'accord c'est ton problème quand tu viens là ma voisine ne m'a pas salué je ne salue pas les gens et quand on faisait je suis content elle m'a salué elle ne me regardait pas je sens qu'il ne m'aime pas elle ne m'aime pas elle ne m'aime pas je m'en fous qui t'aime qui ne t'aime pas Jésus t'aime le Saint-Esprit t'aime le Paracletos t'aime Dieu le Père t'aime c'est ça même si le Révérend ne t'aime pas Jésus t'aime Jésus t'aime dis ça bien à ton voisin même si le Révérend ne t'aime pas le Paracletos t'aime c'est quelqu'un de l'église c'est ça pourquoi c'est ce type de church ? moi je suis fatigué mon nom le matin mon nom à midi mon nom le soir toujours mon nom on ne jette pas les cailloux sur un arbre qui n'a pas de fruits c'est qu'en fait si tout le monde chante ton nom c'est parce que ton nom est sucré c'est parce que ton nom est sucré si on te sabote là-bas on te méprise là-bas on t'insulte là-bas ton nom a le goût le goût de yes le goût de ça le goût de ça le goût de ça Le goût de sang haut Le goût de sang haut Je vais vous favoriser tout à l'heure Vous êtes trop efficaces C'est qu'en fait J'ai envie d'énerver quelqu'un qui ne m'aime pas en fait C'est que quand je sais que quelqu'un ne m'aime pas Je suis content C'est ça qui me fait grossir Quand il y a un nouvel ennemi Je suis content en fait Toi quand tu apprends contre l'ennemi Tu commences à attacher la face Ce qui énerve tes ennemis C'est ton sourire Quand un ennemi vient regarder le direct Il me voit danser comme ça Ça l'énerve Tu n'aimes pas l'homme pasteur Mais tu viens dans son église Je vais te choquer Tu vas fuir seul Tu n'aimes pas un pasteur Mais tu es sur sa chaîne de télé Tu vas zapper seul Tu n'as plus revenu Tu vas couper le câble C'est un traumatisme que tu cherches sur ton corps comme ça C'est le nôtre nouvel danser Le goût de ça Le goût de ça Hey 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Le palmier a un problème C'est que son tronc est dur mais son coeur est tendre C'est que quand tu vois des personnes Quand tu les vois à distance Tu vois son visage comme moi Tu as l'impression que je suis méchant C'est pour ça qu'ils n'aiment pas quand même approcher en fait Parce que s'ils sont trop à côté de moi Ils vont voir que je suis gentil Ils vont m'embrouiller En réalité Et là où c'est devenu compliqué C'est que pour que le palmier monte Parlons d'abord du coeur qui est tendre C'est pour ça qu'il dit dans le livre d'Ézéchiel Je vous enleverai le coeur de pierre Et je vous donnerai un coeur nouveau Je vous enleverai le coeur de pierre Ézéchiel 11 verset 19 Et Ézéchiel 36 verset 26 Tu peux noter et tu vas lire chez toi Je vous enleverai le coeur de pierre Et je vous donnerai un coeur de chair En fait la dureté du tronc du palmier C'est pour qu'il se défende face aux attaques Mais son coeur le milieu Une étude scientifique a révélé qu'on peut utiliser le coeur du palmier Pour 365 usages différents Et tu remarques donc que quand on parle de 365 Ça représente chaque jour de l'année Pourquoi est-ce que le Gaza m'attaque le palmier ? C'est parce que ce sont les palmiers de l'église Qui nourrissent leur famille De la présence de Dieu Qui nourrissent le bâtiment, l'église Bâtiment de l'onction de Dieu Chaque jour C'est ton coeur que le diable attaque Il ne veut pas que tu sois bien La méchanceté des hommes à ton endroit Ce n'est pas seulement pour te tuer C'est pour te rendre méchant Ce que ton ex t'a fait Ce que ton ex t'a fait En quittant ta vie Il a laissé des blessures Pour que tu empoisonnes les autres Ce que ta mère t'a fait Elle a laissé des blessures Pour que tu empoisonnes les autres Ce que ton ancien pasteur t'a fait Il a laissé des blessures Pour que tu empoisonnes ton église Ce que ton ancien enseignant t'a fait Ce que ton ancien bailleur t'a fait Il a laissé des blessures Pour que tu empoisonnes les autres Garde ton coeur C'est de là Que viennent les sources Proverbe 4 verset 23 Garde ton coeur Dans le tronc du palmier Protège le coeur du palmier Parce que c'est du coeur Du palmier que viennent toutes les choses Donc quand les 10 000 racines Reçoivent de la source Les 10 000 racines Convergent les substances nutritives Vers le coeur Et le coeur produit Les rameaux Mais les rameaux ne viennent pas Si les feuilles mortes Ne tombent pas L'une des caractéristiques C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure Que je veux que certaines personnes partent C'est qu'en fait L'une des caractéristiques du palmier Pour qu'ils montent Il faut que certaines feuilles Certaines branches tombent Que tu ne veux pas Il y a des amis qui vont tomber Je vais te dire que que tu le veuilles ou pas Il y a des bons partenaires qui vont partir Comme vous le voulez ou pas dans l'église Certains anciens doivent quitter l'église Ce n'est pas parce que je veux C'est qu'en fait le palmier doit monter Et pour que le palmier monte Il y a un ancien qui doit partir Et quand l'ancien n'a pas Celui qui vient fera plus que lui Yes Comme vous le voulez ou pas Pour que le palmier monte Il y a un coriste qui doit partir Une thèse doit partir Un diac doit partir Pendant qu'il tombe Une autre branche neuve sort Et la branche neuve qui sort est appelée rameau Et c'est le rameau qu'on utilise Pour préparer l'arrivée du Messie Le Messie n'a pas besoin Des vieilles branches Pour qu'on l'accueille dans la ville Pour que le Messie soit accueilli Pour qu'il monte sur l'anon Et pour qu'il entre dans la ville Il faut qu'une vieille branche Tombe du palmier Et que le rameau sorte C'est pour ça que dans ta vie Il y a des vieilles habitudes qui doivent tomber Dans ton comportement Il y a des vieilles habitudes qui doivent tomber Dans ta façon de parler Il y a des vieilles habitudes qui doivent tomber A la Coran Il y a des habitudes qui doivent tomber Chez les hôtesses Il y a des habitudes qui doivent tomber Chez les pasteurs Il y a des habitudes qui doivent tomber C'est le mystère du palmier Lorsque le gazam vient Il vient attaquer le palmier C'est parce qu'il sait ce que le palmier représente Donc lorsque certaines personnes Que tu prends comme des personnes de valeur Partent Tous ceux qui partent Ne sont pas les bonnes personnes C'est les vieilles branches Il faut que la vieille branche tombe Le rameau sorte Amen Alléluia Tous les nomades Quand ils marchent dans le désert Et qu'ils ont un problème d'eau A chaque fois Qu'il faut un palmier à distance C'est un indicateur Que l'eau est à côté C'est pour ça qu'on aura le temps De prêcher sur le mystère Des 70 palmiers Il y avait 12 sources Et 70 palmiers Et 70 palmiers Tellement ils étaient Dans la désolation Ils avaient rencontré Les eaux de Mara Les eaux d'amertume Je les conduis vers les 70 palmiers Ils ont vu les 70 palmiers de loin Ils ont réalisé qu'il y a la vie là-bas Si tu es un palmier Qui n'est pas attaqué par le gazam Les gens viendront S'abreuver à côté de toi Tu sais pourquoi les gens te fuient C'est parce que le gazam A attaqué le palmier que tu es Et c'est pour ça Que nous sommes entrés Dans la restauration Quand tu redeviendras Le palmier que tu dois être N'importe qui viendra S'abreuver chez toi N'importe qui viendra Se cacher dans ta maison N'importe qui viendra Prendre les conseils Qui viennent de ton ventre Le palmier est une source De vie Alléluia 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 Comme si on l'a tué Comme si on l'a tué Alors que ce n'est qu'un coup de machette Mais le palmier debout là Il te regarde Il ne pleure pas La sève ne coule pas Parce que son tronc est dur Préparé pour tenir ferme Face à l'hostilité de la vie Alléluia Et en Israël Le palmier est symbole De victoire Le palmier est symbole De mystère Le palmier est symbole De trône Le palmier est symbole De règne Le palmier est symbole Est un symbole prophétique C'est pour ça que Déborah Elle ne siégeait pas Dans une maison Elle ne siégeait pas Dans une synagogue Déborah siégeait Sous un palmier Donc quand Déborah Voulait prendre une décision Quand Déborah Voulait avoir une révélation Quand Déborah Voulait contrôler Ce qui était sous sa domination Elle partait s'asseoir Sous son palmier Alléluia Exode chapitre 15 Verses 22 à 27 Il est écrit Moïse fit partir Israël De la mer rouge Il prit la direction Du désert De Skour Et après Trois jours Trois journées De marches Dans le désert Ils ne trouvaient Point d'eau Ils arrivaient À Mara Mais ils ne purent pas Boire l'eau de Mara Parce qu'elle était amère C'est pourquoi Ce lieu fut appelé Mara Le peuple murmura Contre Moïse En disant Que boirons-nous? Moïse cria à l'éternel Et l'éternel lui indiqua En bois Qu'il jeta dans l'eau Et l'eau devint douce Ce fut là Que l'éternel donna au peuple Les lois Et des ordonnances Et ce fut là Qu'il le mit à l'épreuve Il dit Il dit Si tu écoutes attentivement La voix de l'éternel Ton Dieu Si tu fais ce qui est droit À ses yeux Si tu prêtes l'oreille À ses commandements Et si tu observes Toutes ces lois Je ne te frapperai D'aucune des maladies Dont j'ai frappé Les égyptiens Car je suis l'éternel Qui te guérit Ils arrivaient à Kaelim Et il y avait Douze sources d'eau Et soixante-dix palmiers Ils tempèrent là Il y avait Douze sources d'eau Et soixante-dix palmiers Il dit Je suis l'éternel Qui te guérit Et La guérison Est une forme de restauration C'est lorsqu'ils ont trouvé Les douze sources d'eau Et les soixante-dix palmiers Que Dieu se révèle Comme Jehovah Rapha Une église Peut apporter la restauration Dans une nation Quand dans cette église On trouve Les douze sources d'eau Et les soixante-dix palmiers Jésus Ça c'est Moïse Dieu se révèle Pour la restauration Avec les douze sources d'eau Et les soixante-dix palmiers Pour Moïse Lorsqu'il s'est révélé De cette façon Il apportait la restauration Dans le ministère de Moïse Moïse Dieu sauve Moïse Moïse A eu les douze sources Et les soixante-dix palmiers Et Jésus A eu les douze apôtres Et les soixante-dix disciples My God Douze apôtres Soixante-dix disciples J'ai besoin ce soir ici De douze apôtres De soixante-dix appelés L'église a besoin De soixante-dix palmiers De soixante-dix palmiers Tu pourras Apporter restauration Restauration Consolation Bénédiction Protection Tu fais partie de ces palmiers Tu fais partie de ces palmiers Tu fais partie de ces palmiers Dieu me dit de te dire A cause de ton cœur Tu fais partie de ces palmiers A cause de ton état de cœur Parce que tu as le bon cœur Tu fais partie de ces palmiers Chapeur de la grâce Une génération de palmiers se lève Une génération de palmiers se lève Ils se lèvent très haut Ils se lèvent très haut Les pieds dans l'eau La tête dans le feu Les pieds dans la parole La tête dans le sang Je prophétise Je déclare Pendant que tu lèves ta main vers le ciel Le Seigneur te localise Tu fais partie des palmiers Tu fais partie des palmiers Tu fais partie des palmiers Du Père au nom de Jésus Que l'onçon du palmier Sois dans ma vie L'onçon du palmier Dans ma vie Pendant que je prie En claquant les mains J'ai besoin de l'onçon du palmier Pendant que tu prie L'onçon du palmier ce soir L'onçon du palmier descend dans ta vie Pendant que tu prie Église, je vais t'entendre prier ce soir Claque les mains Claque les mains Claque les mains Ta façon de prier Elle est timide Claque les mains Église Claque les mains Claque les mains Je veux être un palmier Je veux être un palmier Je veux être un palmier Parle à Dieu ce soir Parle à Dieu Parle à Dieu Parle à Dieu Parle à Dieu Tu dois être un palmier Dans ta famille Dans ta famille Dans ta famille Dis à Dieu Je vais un palmier 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 Tu vas prier Tu vas prier Amen Amen Tu vas prier La Bible dit Garde ton cœur plus que tout Dieu Soigne mon cœur ce soir Soigne mon cœur des blessures Délive mon cœur des animosités Et que mon cœur puisse monter comme un palmier Enlève la haine La jalousie La dissension dans mon cœur Et lève ta voix Claque les mains Commence à prier Oh Dieu Soigne mon cœur Soigne mon cœur Et lève ta voix Lève ta voix Prie 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 Oh Dieu Prie 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 Soigne mon cœur Et Travail mon cœur Hey Purifie mon cœur Hey Délive mon cœur Hey Par la tueur grise L'eau Par la tueur Tu perds Pire du cimentaire Pire du cimentaire Pire du cimentaire Enlève la vertume Enlève la croix Enlève la haine Enlève la riqueur Enlève Jésus La Bible dit Mon fils Donne-moi ton cœur Dieu ne demande pas Nos têtes Nos mains Nos pieds Dieu demande le cœur Enlève ta voix Dis à Dieu Je te donne mon cœur Si mauvais soit-il Tu sauras le traiter Tu sauras le travailler Enlève ta voix Commence à prier Enlève ta voix Contre les attaques du Gaza Préserve mon cœur Seigneur Contre la jalousie La rivalité La méchanceté Préserve Préserve mon cœur Préserve mon cœur Est-ce que tu peux prier ? Bien aimé Est-ce que tu peux prier ? Est-ce que tu peux prier ? Prie, 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 prie Est-ce que tu peux prier ? Église, prie Prie Au nom de Jésus La Bible dit Heureux Ceux qui ont le cœur pur Car ils verront Dieu Yes Job avait un cœur pur Alors il a vu le Dieu de la restauration Et lève ta voix ce soir Dis à Dieu Donne-moi un cœur pur J'ai besoin de te voir Je ne veux pas voir mon pasteur Je ne veux pas voir ma soeur Mon frère à l'église Je ne veux pas voir ma copine Je ne veux pas voir mon ancien C'est toi que je veux voir C'est toi qui peux restaurer ma vie C'est toi qui peux rétablier ma vie Elève ta voix dit à Dieu C'est toi que je veux voir Seigneur, c'est toi Je veux te voir Seigneur, c'est toi Seigneur, c'est toi C'est toi, Seigneur C'est toi que je veux voir C'est toi, Seigneur C'est toi, Seigneur C'est toi, Seigneur Révèle-toi Révèle-toi Je veux te voir Révèle-toi Je veux te voir Je veux te voir Je veux te voir Parle à Dieu Parle à Dieu Parle à ton Père Parle à Dieu Jésus Voici le dernier sujet de prière Sois honnête Reconnais que les gazans ont déjà attaqué ton cœur Reconnais que depuis un temps Quand tu viens à l'église Ce n'est plus pour voir Dieu Ni l'écouter Mais tu viens voir les choses qui ne t'apportent rien Tu viens t'occuper des choses de la terre Dis à Dieu Mon cœur est attaqué par les gazans Guéris-moi ce soir Guéris mon cœur Commence à prier Élève ta voix Élève ta voix J'ai faibli dans la prière Élève ta voix J'ai faibli dans la méditation Prie, 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 prie Prie, prie, prie Élève ta voix Église, prie ta voix Yes, 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 yes Yes Je veux t'adorer Oh, parafait Sainte est-ce qu'il n'y a Lève ta voix Lève te méchante ce chant Je veux t'adorer Je veux t'adorer Oh, parafait Sainte est-ce qu'il n'y a Invoque le Saint-Esprit dans ta vie Et remplis ma vie Invoque l'agneau de Dieu Le prince de paix dans ton cœur Et remplis ma vie Et remplis ma vie Bien, 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 bien Sainte est-ce qu'il n'y a Et remplis ma vie Sainte est-ce qu'il n'y a Et remplis ma vie Sainte est-ce qu'il n'y a Et remplis ma vie Quelqu'un qui peut changer ta vie Mais la personne est freinée La personne est bloquée La personne est découragée La personne change d'avis A chaque fois qu'elle veut te faire du bien Pendant que tu lèves tes mains Il y a une notion qui arrive jusqu'à toi Je vois douze personnes Je vois douze personnes Il y a une notion qui arrive jusqu'à toi Sécurité, soyez concentrée Je vais toucher cette personne Et l'onction de Dieu Va ouvrir la barrière L'onction de Dieu Va ouvrir la porte Cette personne qui peut te faire du bien Je viens réveiller son esprit Je viens réveiller son entendement Je viens ouvrir la porte qu'on a fermée Je prophétise Cette personne Devienne docile Et demain ça t'aimait davantage J'entends Dieu me dire A partir de cette nuit Elle va rêver de toi Elle ne va penser qu'à toi La promesse que la personne t'a faite Amenez moi cette personne ici Je vais les toucher L'onction de Dieu L'onction de Dieu Je prophétise A partir de cette nuit Lorsque cette personne va se coucher Elle pensera à toi Elle pensera à toi Elle pensera à toi Je suis en train de parler J'ouvre la porte Qu'ils ont fermé J'ouvre la porte Qu'ils ont fermé Quelqu'un qui peut te financer Quelqu'un qui peut t'épouser J'entends Dieu me dire Il y a 14 personnes ici Ce mariage est bloqué là Elle est débloquée 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 Puissance de Dieu Je suis en train de te dire Cette personne qui peut t'épouser là C'est une obligation A partir de maintenant Je viens le contraindre Je viens la contraindre A t'épouser A t'épouser La chancelerie familiale Qui a bloqué ton mariage Elle est frappée Elle est frappée Elle est frappée Elle est frappée Je viens la contraindre A te financer L'agent bloqué là L'agent qui a disparu là L'agent qu'on t'a refusé là Je viens les contraindre A te donner A te donner Tu reçois Je viens les contraindre A te donner Tu reçois C'est une forte somme d'argent On t'a promis Je parle à 3 personnes Je parle à 3 personnes Des milliers De francs On t'a promis Mais on a refusé Mais d'entendre Je prophétise Pendant que je lève Dans le ciel Je déclare Le ciel est ouvert Le ciel est ouvert On te donnera Je parle à un palmier Je parle à un palmier Un palmier va te faire du bien Un palmier va te financer Un palmier va t'aider Un palmier va te soutenir Un palmier va t'épauler Un palmier va t'encadrer Un palmier va t'épouser Yes Reçois Tu reçois Tu reçois Tu reçois Tu reçois Tu reçois Tu reçois Le tout mon nez Allons s'élèver Jean Lève tes mains s'il te plaît Dieu tout puissant Église lève tes mains Lève tes mains Lève tes mains Le tout mon nez De ne soit pas s'ils plaît De ne soit pas s'ils paît De ne soit pas s'il te plaît Un palmier va t'épauler Attends Dieu, chante Église Dieu nous puissons Que tu es grand Te demander à l'âge Et lève son Dieu nous puissant Que tu es grand Te demander à l'âge Et lève son Dieu nous puissant Que tu es grand Te demander à l'âge Et lève son Dieu nous puissant Que tu es grand Alléluia Alléluia Le Seigneur de tout puissant Alléluia Le Seigneur de tout puissant Alléluia Le Seigneur de tout puissant Le Seigneur de tout puissant Chante Alléluia Alléluia Il est Seigneur de tout puissant Il est Seigneur de tout puissant Il est Seigneur Le Seigneur de tout puissant Il est Seigneur, il est Seigneur Nous fissons, d'ingueu et l'agneau D'ingueu et l'agneau Moussantou 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 Nazamé Nazamé Sois l'Ocumou Sois l'Ocumou Ombongi na te mo Sois l'Ocumou Sois l'Ocumou Obongi na te mo Ombongi na te mo oh oh Lève tes mains, je prie pour toi ce soir Le Dieu de toute grâce Le Dieu de toute bénédiction Le Dieu de toute compassion Qu'il te bénisse ce soir Qu'il te bénisse ce soir Amen Tout ce que le Gaza m'a volé dans ton coeur Tout ce que le Gaza m'a attaqué dans ton coeur Le bon coeur, le coeur tantre, le coeur de chèque Que le Seigneur t'a donné et t'a attaqué par les Gazams Ce soir par la grâce et l'ension de Dieu Ton coeur est restauré Le coeur de ton entreprise est restauré Le coeur de ton appel est restauré Le coeur de ton ministère est restauré Le coeur de ton foyer est restauré Le coeur de ta famille est restauré Le coeur de tes affaires est restauré Tout coeur de ta vie en tant que palmier Qui a été attaqué par le Gazam Ce coeur est restauré au nom de Jésus Tout Gazam qui attaque ta croissance est frappé au nom de Jésus Tout Gazam qui attaque ton élévation est frappé au nom de Jésus Tout Gazam qui attaque tes projets est frappé au nom de Jésus Tout Gazam qui attaque ta bonté est frappé au nom de Jésus Tout Gazam qui attaque tes racines est frappé au nom de Jésus Tout Gazam qui attaque tes rameaux est frappé au nom de Jésus Il est dans l'âme qui t'attaquait Infoudroyé, neutralisé Paralysé, exterminé Au nom de Jésus Donne-moi Amen bien Donne-moi Amen bien Est-ce que tu peux acclamer Jésus bien ce soir Sous-titres par Juanfrance